Partout dans le monde, des gouvernements mettent en place des politiques avant-gardistes et innovantes. Juste à côté de chez nous, l'Ontario est devenue championne de la réussite scolaire en misant sur des mesures simples et peu coûteuses. Est-ce qu'on a ces ressources-là pour aider les jeunes qui sont en difficulté? Il vaut mieux toujours faire grandir des enfants forts qu'avoir à réparer des adultes brisés. La réussite en lecture, c'est un des fondements même de la réussite scolaire. En Norvège, la ville d'Oslo est une pionnière en matière de lutte contre les changements climatiques. Oslo ne se donne que quelques années pour devenir carboneux. Grâce à son budget climatique, elle espère réduire les émissions de gaz à effet de serre de 95 % d'ici 2030. Rien de moins. Est-ce que ça se peut ici, au Québec? Oui! C'est humain d'avoir une résistance au changement. Je pense qu'on a encore beaucoup de fautes à manger, mais il faut les manger vite parce qu'on n'a pas tellement le temps. Deux idées inspirantes et on se demande, est-ce que ça se peut ici, au Québec? Bienvenue à « Des idées pour le Québec ». Notre plateau se veut, dans le fond, un laboratoire d'idées que nous sommes allés glaner un petit peu partout dans le monde. Des idées inspirantes qui pourraient peut-être, justement, semer des petites graines ici, au Québec. Vous savez que pour changer une société, ça prend des gens qui osent, qui donnent leur opinion, qui sont assumés. Et voilà pourquoi je suis très heureuse de vous présenter notre invité vedette, l'auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau. Bonjour! Merci beaucoup, Émile, d'être là. Tellement content. Pouvoir parler d'environnement, d'éducation, c'est des choses qui sont très importantes pour moi. C'est comme une espèce de barre des espoirs. On a failli prendre ce titre-là, mais ça a déjà pris. Bien, c'est le titre de mon nouvel album, puis c'est un album qui reste encore engagé. Donc, j'ai encore envie, avec vous autres, de peaufiner mes opinions. Tu l'as dit, aujourd'hui, on va parler d'environnement, on va parler d'éducation. Et l'Ontario, vous l'avez vu, a fait des progrès assez fabuleux depuis 20 ans en matière de réussite scolaire. Et pour discuter de la façon dont notre voisine ontarienne tire son épingle du jeu, je vais vous présenter nos experts. Lynn Laplante est professeure-chercheuse à l'Université du Québec à Montréal. Merci d'être là, Lynn. Merci de l'invitation. J'ajoute que vous êtes aussi partie prenante de cette grande réforme ontarienne. Vous avez été consultée par le ministère de l'Éducation là-bas. Vous connaissez très bien ce qui s'est passé là-bas. J'ai vu de l'intérieur. Voilà, vous avez tout nous raconté, c'est magnifique. Évidemment, le grand magnitou de l'éducation au Québec, souvent consulté, très souvent consulté également par nos ministres ici, Gilles Deroyer. Je rappelle que vous êtes psychologue et Gilles des professeurs associés à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Merci vraiment d'être avec nous. Merci. Voyons un peu, si vous le voulez bien, en quoi consiste la méthode ontarienne qui pourrait nous servir d'inspiration. Depuis sa réforme de 2003, plusieurs transformations ont permis à l'Ontario d'être une championne de la réussite de ses élèves. Son secret? Faire une fixation sur la réussite scolaire. Les enseignants sont fantastiques parce que si vous avez besoin d'un extra-d'aide ou que vous avez besoin d'aller après les heures de classe, ils sont toujours disponibles. École obligatoire jusqu'à 18 ans, ordre professionnel pour le corps enseignant, leadership pédagogique des directions d'école, évaluation fréquente des professeurs, les facteurs qui contribuent au succès du système d'éducation ontarien sont nombreux. Les causes du décrochage sont complexes, on le sait. En Ontario, on utilise des témoins d'alarme qui signalent un problème auquel il faut tout de suite remédier, comme des difficultés de lecture en première année, des troubles de comportement en troisième année, des retards d'apprentissage à l'entrée du secondaire. Ces voyances sont devenues une obsession pour l'Ontario. Devrait-il le devenir pour le Québec? Et on a beau avoir cherché un peu partout sur la planète où était le meilleur système d'éducation, c'est très drôle, nos recherches nous ont tout de suite ramené à l'Ontario, notre voisine. Une idée inspirante pour Émile Bilodeau. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée? Je pense que d'intervenir très tôt pour les jeunes qui ont des difficultés, le premier voyant, c'est-à-dire d'intervenir à la lecture, je pense que ça va être essentiel pour donner une chance égale à tout le monde. Mais j'ai très hâte d'entendre nos panélistes pour me faire une meilleure idée. Comment t'étais, toi, quand t'étais à l'école? Quand t'es rentrée à l'école, le souvenir que t'en as? C'est sûr que, vite comme ça, je te dirais que mes cours préférés, c'était musique, théâtre et éducation physique. Mais c'est des choses qui m'ont permis d'avoir le goût d'aller à l'école pour apprendre les autres matières. Donc, pour moi, l'éducation, il faut que ça permette de ramasser tout ça. Mais j'ai très hâte d'entendre, encore une fois, je me répète nos panélistes, l'importance de la lecture, puis pourquoi en faire une priorité au commencement du chemin vers l'éducation. Est-ce qu'on est assez préoccupés par la réussite scolaire de nos élèves ici au Québec, comparativement à ce qui se fait en Ontario, Lynn? Oui, on est préoccupés, mais encore faut-il se questionner si on prend les bons moyens pour soutenir cette réussite scolaire-là. Et je vous entendais parler tout à l'heure des fameux voyants rouges. C'est clair que la réussite en lecture, ça devrait... En fait, c'est un des fondements même de la réussite scolaire. Et ça, dès le tout début de l'apprentissage de la lecture. Donc, de miser là-dessus, de rapidement savoir quels sont les élèves qui peinent à apprendre à lire, les soutenir pour qu'ils arrivent à réussir, c'est vraiment majeur comme orientation. Égide? Oui. Et si on le sent, d'ailleurs, à tirer de l'Ontario, c'est qu'on sait relativement bien quoi faire pour améliorer la réussite de nos jeunes, surtout intervenir de manière préventive, maternelle, 4 ans, etc. Et le fait de ce qui... Une des caractéristiques qui apparaît importantes, c'est qu'ils sont basés sur ce qu'on connaissait de la recherche des données probantes pour être capable de prendre des décisions d'ensemble. Puisque c'est un système éducatif d'à peu près 2 millions d'élèves en Ontario. On a 1,1 million ici. Ça donne beaucoup d'espoir et c'est très pertinent. Et les milieux scolaires au Québec qui se sont approchés du modèle ontarien, entre autres, en collant les pratiques exemplaires, pour les données probantes et la recherche pour prendre des décisions, ont obtenu des résultats qui sont à peu près similaires à ceux de l'Ontario. Donc, il se fait déjà des choses au Québec, mais c'est l'idée d'en faire carrément une réforme, peut-être pas une réforme, en tout cas... Un modèle global. Un modèle de base. Ça prouillons prouver qu'on peut améliorer. C'est un des 20 meilleurs systèmes éducatifs au monde, l'Ontario. Et je comprends que c'est un gros bateau qui a deux fois plus d'élèves que chez nous au Québec? Presque deux fois plus d'élèves. Oui. Expliquons les trois voyants. Je suis sûre qu'Émile veut savoir exactement c'est quoi ces trois voyants. Éclairez-moi. Oui. C'est comme sur un tableau de bord d'un véhicule. C'est des voyants qui s'allument dès qu'il y a un enjeu. Puis là, ça nous dit, là, il faut aller peut-être sur l'accotement puis régler le problème. C'est ça? Dans le système ontarien, ça veut dire quoi dans les faits, Lynn? En fait, une des choses que j'ai été amenée à voir, à constater au printemps 2023, c'est que dans les orientations ministérielles en Ontario, on met l'accent, on revalorise ce qu'on appelle les savoirs essentiels. Je vous donne un exemple. En tout, tout début d'apprentissage, c'est vrai que la finalité de la lecture, c'est comprendre ce qu'on lit, mais en tout début d'apprentissage, il y a un enjeu important qui relève du décodage, être capable de prendre les mots, les lire, les décoder, ces mots-là. Ils ont, à l'intérieur de leur orientation, valorisé cette capacité à décoder, donné des outils aux enseignants pour savoir comment repérer les enfants qui accumulent du retard, peinent à apprendre à décoder et comment les soutenir à partir de pratiques pédagogiques qui sont reconnues efficaces par la recherche scientifique. Donc, à six ans, en première année, en Ontario, un élève qui ne sait pas lire ou pas assez bien lire, on va le prendre en charge tout de suite. On va rapidement... Le voyant rouge, ça l'a. Le voyant rouge. Donc, pas juste, il ne comprend pas bien ce qu'il lit, mais il ne comprend pas bien ce qu'il lit parce qu'il a de la difficulté à décoder. Donc, à identifier les mots écrits et tout de suite, on va le prendre et on va le soutenir là-dedans pour que cette capacité-là s'améliore et que donc, il comprenne mieux ce qu'il va lire. Au Québec, est-ce qu'on peut dire qu'un élève de six ans maîtrise la lecture? Égide, Lynn? Ça dépend des endroits. Ça dépend des parents. Ça dépend... Si on regarde notre pourcentage de jeunes en difficulté au primaire, on dépasse 20 %, 20-22 %. Mais, il y a la situation du Québec, mais il faut mettre ça en relation avec ce qui s'est passé en Ontario au niveau de l'introduction de la maternelle de quatre ans. Et parce qu'il y a une question aussi d'inclusion, si vous aimez mieux, d'apprentissage de la langue. Vous savez qu'en Ontario, on a des ayants droit. C'est des parents ont encore le droit d'envoyer leur enfant à l'école francophone, mais souvent, ils sont... Les enfants parlent essentiellement anglais. Donc, l'arrivée de la maternelle de quatre ans a joué un rôle important sur le développement, justement, de l'apprentissage du français. Et l'autre élément, c'est que ça joue un rôle important sur l'intervention précoce au niveau des jeunes. Ça se présente soit des retards, soit au niveau du langage ou autrement, ou soit des situations relatives au comportement. Au Québec, présentement, c'est environ 32 % des gars et 24 % des filles qui sont considérées comme un facteur de vulnérabilité quand ils rentrent à la maternelle cinq ans. C'est pour ça que l'intervention... Dès la maternelle? Dès la maternelle cinq ans, sur les évaluations... Un garçon sur trois, un petit garçon sur trois. Un garçon sur trois environ, une fille sur quatre. Et ça, on sait qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Mais on allait dans les maternelles quatre ans. Il y a des maternelles quatre ans au Québec. On a pris déjà un petit peu de ce modèle. On n'a pas encore un système universel. C'est sûr qu'on a été chercher une partie de ce modèle-là, puis au fur et à mesure qu'on n'a pas les ressources, je présume qu'on va constant augmenter. On a comme mis un petit peu un frein. Il y a un frein, une question de ressources, une question de ressources personnelles. Mais il vaut mieux toujours faire grandir des enfants forts qu'avoir réparé des adultes brisés. C'est un peu l'idée générale d'avoir au niveau de la prévention d'intervenir beaucoup plus tôt. Moi, j'avais une question. Vous parlez beaucoup du concept des voyants rouges. Comment est-ce que ça, ça pourrait se matérialiser? Dans la tête, j'ai tout de suite genre des surveillants qui sont dans les classes un peu, puis qui disent « Ah, lui, il a de la misère. » Oui, c'est très point. Égith, peut-être là-dessus. Une façon opérationnelle de le faire, c'est que moi, moi, direction d'école, c'est comme si j'avais un écran sur mon bureau et au maximum à tous les deux mois, je me pose la question « Comment se débrouillent mes lecteurs débutants? » « Quels sont les jeunes qui, une fois sur deux, sont incapables de suivre les consignes des adultes? » Ça, ça me donne déjà des indications sur le comportement et au niveau de la lecture aussi. C'est sûr que moi, si j'étais bien formé comme enseignant, j'enseigne en première année, ma direction d'école me pose la question « Comment se débrouillent tes lecteurs débutants? » La majorité vont bien se débrouiller, mais j'ai un petit noyau, vraiment, qui ne lise pas en fonction des attentes qu'on a habituellement des habiletés de lecture d'un jeune de première année. Et par la suite, on continue, et là, je pourrais vous donner une brouette de recherche qui dit que le jeune qui est en retard de lecture de manière nette fin de troisième année, la probabilité d'obtenir un des diplômes secondaires devient extrêmement faible. C'est la même chose par rapport à... Dès la troisième année, on sait ça. Non, c'est critique. Tellement que, dans ce grand débat qu'on a vu au niveau du redoublement au Québec, des reprises d'années, on a un problème éthique de dire, « Si je laisse passer ce jeune-là, si je ne donne pas de service véritablement bien fait, fin de troisième année, il y a eu gros retard de lecture, il va être en difficulté. » Ça me fait une chose que j'envoie au secondaire un jeune qui va être en première secondaire, mais qui a un niveau de compréhension de lecture de quatrième année. Il y a des questions importantes à se poser. Ça me fait une chose vers le collégial aussi. Donc, opérationnaliser déjà, si on parle des premières années, comment se débrouillent mes lecteurs débutants de manière opérationnelle. Et quels sont les jeunes qui se trouvent à suivre les consignes des adultes qui ont des problèmes de relation avec les adultes ou avec les autres enfants? Mais ça veut dire qu'on fait quoi? Est-ce qu'on les sort des classes? Est-ce qu'on leur donne des aides enseignants? Il faut absolument que je pose une autre question parce que le Québec et l'éducation ont été en crise pendant hiver 2023. On se rappellera de la grève et tout ça. Alors, moi, comme citoyen, j'ai cette idée-là, peut-être préconçue, qu'il manque de ressources. Là, vous me parlez d'un système de lumière rouge. Est-ce qu'on a ces ressources-là pour aider les jeunes qui sont en difficulté? Bonne question. Moi, je pense qu'une partie de ce qu'on observe dans les difficultés de lecture présentement, au moins une partie, est attribuable à ce qu'on fait concrètement sans ressources supplémentaires. Donc, aux pratiques enseignantes qu'on utilise, parce qu'apprendre à lire, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait parce qu'il y a quelqu'un qui enseigne. Et cette personne-là, dépendamment de la façon dont elle va s'y prendre, elle va permettre avec plus ou moins d'efficacité à ce que ses élèves apprennent avec plus ou moins de facilité. Ça fait qu'il y a ce volet-là qu'on a tendance à évacuer puis aller rapidement à... Il faut augmenter les ressources. Je pense qu'il y a des enjeux de ressources, mais qu'au-delà de ça, il faut encore se questionner. Est-ce qu'on peut être plus efficace dans notre façon? Parce que ce qui frappe du modèle ontarien et, bon, bien sûr, il y a les trois voyants. On a beaucoup parlé de la lecture parce que c'est le plus important première année. Troisième année du primaire, il y a toute la question du comportement qui vient se rajouter. Les deux, vous allez me dire, sont peut-être liés. Si tu as de la misère à avoir du fun à l'école, ça se peut que tu commences à être un peu turbulent puis qu'au début du secondaire, ça ne te tente plus puis que tu penses juste à décrocher. Mais donc, système plus efficace, étonnamment, qui coûte même moins cher par étudiant qu'au Québec que les ressources financières, il y a ressources en termes d'humains, mais il y a les ressources financières, les deux sont liées. Mais comment ça se fait que, puis on l'a vu dès le début, le système autorien c'est un plus gros bateau même que le Québec, Égypte, comment ça se fait qu'au niveau des ressources, est-ce qu'on s'y prend mal au Québec finalement? On manque de personnel. Je voyais, depuis les dernières années, on a perdu 6 000 enseignants qui ont démissionné. Il en faudrait autant pour rattraper et donner les services. Par rapport à l'Ontario, au Québec, on a presque 100 heures de classe en moins, ce qui est énorme en termes d'apprentissage. Et notre système coûte plus cher finalement. Vous dites, on peut faire mieux, mais j'ai comme... Là, on tombe dans le structurel. On nous a beaucoup parlé de composition de la classe depuis quelques années. Mais le fait d'avoir un système, entre guillemets, à trois vitesses, où vous avez le privé accueille un certain nombre d'élèves en difficulté, mais malgré tout, des taux de diplômation sont très, très élevés. École publique internationale fait une sélection, c'est une école publique. Oui, oui. Et lorsque vous vous retrouvez avec une proportion d'élèves en difficulté... Dans les classes, vous avez 40 % d'élèves, 60 % avec plan d'intervention, 40 % d'élèves dit, entre guillemets, ordinaire. Là, la composition de la classe joue au niveau de la réussite. C'est sûr qu'on a eu un certain nombre à recommander que toutes les écoles du Québec mettent l'épaule à la roue, comme c'est essentiellement le cas en Ontario, pour accueillir tous les élèves. Parce qu'en Ontario, je vous rappelle, c'est un 6 % d'écoles privées. 6 % des jeunes vont au privé. Qui sont non-subventionnés, d'ailleurs. Non-subventionnés. Et dans ce cadre-là, moi, ma position est que les écoles privées devraient en faire davantage, être financées pour le faire, mais offrir des services à un ensemble, à une gamme de jeunes qui présentent des difficultés aussi, et que ce soit le cas de toutes les écoles au Québec. Parce qu'on n'en sortira pas la composition de la classe. Je te donne une classe de première secondaire, un gros de première secondaire, 60 % ont un plan d'intervention. C'est assez de travailler la littérature, l'apprentissage, la lecture là-dedans. Un plan d'intervention différent. Différent, oui. Oui, oui, c'est individualisé. Mais est-ce que ça devient ingérable, tout ça, ces plans d'intervention? Moi, je me mets aussi à la place des enseignants dans les classes. Il y a un moment, il y a le programme à livrer, puis il y a tous les à-côtés. Les à-côtés sont devenus plus importants que le programme. Mais c'est ce goût d'apprendre aussi. Oui, il y a le modèle, mais il y a aussi... Comment on crée ça? Est-ce qu'on l'a, d'après toi, toi qui fais la tournée d'école encore? Les jeunes ont envie d'apprendre. C'est sûr qu'ils ont envie d'apprendre. Nos jeunes sont pop-it en Ontario. Puis je pense que les jeunes ont de la fierté à arriver à la maison puis dire aujourd'hui, j'ai appris ça. Oui. Ce qui est difficile, je pense, pour faire un lien à ce que vous disiez un peu plus tôt, c'est cette idée-là de souvent être comparé, de ne pas être le meilleur dans une classe, de savoir qu'on a du retard. Ça, c'est des choses qui peuvent paraître lourdes. C'est pour ça que le modèle ontarien est intéressant, c'est d'assurer qu'il y ait un même niveau de base pour que les jeunes se sentent valorisés dans leur étude. Oui, et rapidement les prendre en charge. Moi, je pense, c'est vraiment la clé. Faire de la prévention, repérer rapidement les élèves qui ont de la difficulté en tout, tout début d'apprentissage, les soutenir, parce qu'on parle de la motivation, Isabelle, mais la motivation, c'est aussi quand on se sent bon, quand on se sent plus compétent, on a aussi plus le goût de lire. Alors, ça ne vient pas nécessairement de l'externe, cette motivation-là. Donc, la prise en charge dès le tout début, le soutien, le soutien à l'enseignante, donner des services spécialisés, du soutien spécialisé, par exemple, en orthopédagogie, en lecture, en tout, tout début. Vous êtes orthopédagogie. Oui. On a coupé dans ce genre de service au cours des dernières années au Québec. Il y a quand même eu des fonds qui ont été rajoutés pour le soutien des élèves en difficulté, mais ça va être un gouffre sans fond, ces fonds, si on ne s'assure pas qu'en amont, dans la classe, qu'on mette en place les bonnes pratiques enseignantes et qu'à ce moment-là, les élèves qui apprendront plus difficilement ce seront peut-être plus ceux qui présentent des troubles d'apprentissage et non pas des retards liés à différentes pratiques enseignantes qui pourraient avoir été utilisées. C'est sûr que quand on arrive au secondaire, ça fait un bout de temps qu'on pèle par en avant et qu'on laisse passer des élèves, ça devient excessivement difficile et la proportion va aller en augmentant d'élèves qui présentent des retards. fait que l'idée de partir dès le départ, dès le tout début de l'apprentissage maternel, première année, deuxième année et d'arrêter de pèle-té par en avant. Égide, ce qui me frappe aussi, c'est qu'en Ontario versus au Québec, au moins en Ontario, on a des données sur le décrochage, entre autres, et plein d'autres données. Vous parlez de données probablement depuis le début, au Québec. Données de système. On n'a pas vraiment de données. Il y a des systèmes qui a une durée très tard aussi. Souvent, c'est difficile de réagir. Je pense que le ministre de l'Éducation le mentionnait aussi. J'ai donné l'exemple, on a 10 000 jeunes qui sortent sans aucune espèce de diplôme chaque année du Québec des écoles secondaires. 77 000 sortants, 10 000 jeunes qui sortent sans rien. Ils peuvent revenir par la suite. Il y a un jeune sur sept. Mais encore là, c'est tellement imprécis. C'est essentiellement des décrocheurs, mais encore là, on a trouvé de parler de sortie sans diplôme. C'est ça. Parce qu'on n'est même pas capable de démêler ceux qui ont déménagé, ceux qui ont quitté la province et tout ça. Donc, en termes de données de système... Puis ça, c'est en secondaire 5? C'est à quel moment? La majorité des jeunes qui décrochent, ça se passe entre 15 et 17 ans. La plupart du temps. Bon, je refais le lien avec l'Ontario. L'Ontario, il y a une personne qui est responsable de la persévérance scolaire dans chacune des écoles secondaires. Et l'idée, je me souviens souvent, parce que j'ai intervenu souvent en Ontario sur la question de formation au niveau des jeunes en difficulté de comportement. Mais j'ose en maintenant avec des directions d'école ontariennes en disant, t'as combien de décrocheurs dans ton école? Là, on me regarde. C'est un contexte où l'école est obligatoire jusqu'à 18 ans. Si un jeune ne se présente pas, on va aller le voir, non pas... Ah, il décroche pas parce qu'il n'a pas le droit. C'est ça que vous dites? Non, mais si le jeune ne vient pas ou a le coup de décrocher, on va lui poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux te soutenir, pour te permettre de compléter des études jusqu'à l'obtention d'un des diplômes du secondaire? Ça peut être de l'enseignement à demi-temps, ça peut être des cours le samedi, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Mais c'est le principe qu'on les lâche pas, on les suit. Mais ça, cette attitude-là de la part de l'école, on le voit beaucoup plus au privé qu'au public. Et c'est pour ça que de plus en plus de Québécois serrent la ceinture pour envoyer leurs enfants au privé. Parce que c'est au privé qu'ils ont l'impression qu'il y a l'avenir de leurs enfants. Et c'est vrai que quand on regarde les pourcentages, on sait qu'il y a un lien direct, le facteur social, c'est important. 60 % des jeunes Québécois qui vont au privé vont à l'université, contrairement à 15 %. C'est ça les chiffres, je pense, des jeunes Québécois qui sont au public régulier. Les parents regardent ça et se disent, c'est clair que je veux tout faire pour que mon enfant ait la bonne éducation. Puis pour les Québécois, c'est au privé que ça se passe. Donc, comment on fait pour mettre en pratique ces... Faire obligation à l'ensemble des écoles, augmenter le financement de l'école privée de manière à ce que moi, collège privé, qui veut organiser des services première, secondaire, par exemple, des services vraiment haut de gamme qui collent les pratiques exemplaires pour les jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme non-verbaux, que je puisse l'organiser pour offrir des services. Je vous rappelle qu'on a 12 écoles spécialisées privées au Québec qui sont financées à 100 %. Donc, il y a une expertise du privé. Donc, vous y comptez beaucoup sur l'implication du privé et sur l'obligation qu'elle doit avoir, ces écoles-là de participer. Et même chose pour les écoles publiques à projets particuliers, parce que j'ai des écoles, je pourrais nommer des écoles sélectives pour un programme international qui font passer des tests d'admission aux enfants de 4 ans pour l'admission à la maternelle 5 ans. C'est sélectif, c'est du public. C'est un gros stress pour les enfants et pour les parents. C'est du public. Donc, il y a quelque chose de structurel dedans. Parce que vous le disiez et j'aimerais qu'on fasse un dernier tour de table en conclusion parce que ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est beaucoup cette confiance à redonner envers le système d'éducation québécois. Est-ce que la réforme ontarienne et le modèle qui nous inspire aujourd'hui ontarien, a réussi à faire en 20 ans? Évidemment, d'une certaine façon, c'est comme de dire qu'au Québec, on a un peu 20 ans de retard. Est-ce qu'on est capable de rattraper ce qui n'a pas été fait? Jusqu'à quel point la vision actuelle est la bonne? Il y a tellement d'éléments. J'ai l'impression qu'on part de tellement loin pour être quand même positif et nous dire, OK, comment on s'y prend maintenant? Qu'est-ce que vous feriez rapidement, Égypte? Je peux vous nommer des conseils scolaires qui ont adopté ce type d'approche-là au niveau de l'enseignement d'intervention précoce, etc., et qui ont des résultats qui sont pratiquement similaires à ceux de l'Ontario au niveau de la diplomatie. Comme par exemple, quelle région au Québec? Je pense qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des... CSS Marguerite-Bourgeois, CSS Desdécouvreurs. Il y a plusieurs CSS au Québec qui sont vraiment avancés. Alors, pourquoi on ne s'en inspire pas s'il y a déjà des petites bulles de réussite ici? Ah, ça commence à ça. Il y a une contamination qui se fait, mais il va falloir qu'on prenne des décisions d'ensemble en disant que peut-être là que l'Institut d'excellence en éducation va avoir un rôle à jouer. Le nouvel institut, oui. On a collé autant que faire se peut ce que la recherche nous dit comme étant, et la pratique nous dit comme étant les méthodes les plus efficaces. Mais il y a une question de temps, là, parce que ce que vous me dites, c'est que ça fait... On le sait depuis longtemps. Les données sont là, probantes depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on attend pour agir, j'ai envie de demander, Lynn? Et c'est très compliqué. C'est pas un manque de bonne volonté. Je pense que tout le monde veut que les élèves réussissent ici, que nos jeunes aient un avenir. Tout à fait. On sait que ça passe par l'école, mais comment on y arrive à redorer le blason de l'école publique? Il est certain que présentement, moi, j'ai beaucoup d'espoir dans la révision du programme de formation que le ministère est en train de préparer. Donc, ce programme pour le français n'a pas eu de changement majeur depuis plus de 20 ans. Alors, j'ose espérer, il y a un processus de consultation présentement, que ce programme-là sera davantage arrimé à l'état actuel des connaissances scientifiques parce que ce programme-là, il est prescriptif. Alors, s'il est modifié, il va guider davantage les enseignants dans ce qu'il faut faire pour soutenir davantage la réussite des jeunes. Alors, ça, c'est un premier élément que j'ose espérer qu'il sera annoncé. Émile, on le sait, tu as défendu l'école publique, tu es engagé. Je vais les voir souvent. Tu vas les voir souvent, ces jeunes-là. Tu parles de ton expérience aux jeunes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu leur dis pour les garder à l'école, les encourager? J'imagine que c'est ça que tu veux faire. Bien, c'est ça. De continuer de se valoriser dans les cours qu'il aime puis d'essayer de trouver du courage à affronter les examens stressants. Puis, tu dis que je suis un défenseur de l'école publique puis c'est vrai parce que, pour moi, l'éducation, les écoles, c'est un micro-cas, c'est une micro-société. Puis, dans l'école publique, bien, c'est pas rare qu'on la voit, cette diversité-là économique, sociale et aussi, comment dire, une diversité culturelle. Ça fait que c'est le devoir de l'école publique de défendre ces jeunes-là. Ce que j'entends, puis je sais qu'Émile, tu l'as noté aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de résistance au changement au Québec, dans les façons de faire. Est-ce que c'est votre lecture aussi? Est-ce que vous avez l'impression que si on arrivait avec cette idée inspirante, morcelée, on prend un petit bout de l'oeuvre parce qu'on a vu que c'était un gros bateau, est-ce qu'il y aurait une résistance importante? Il y a effectivement des enjeux. Votre résitation est intéressante. Vas-y. En fait, il y a des enjeux parce qu'il y a des façons de fonctionner qui sont là depuis longtemps et qui ne sont pas nécessairement remises en question. Alors, ça devient difficile, par exemple, d'avoir des réflexions de fond. Je donne juste l'exemple de l'organisation de la classe, de la composition de la classe. Dans les dernières négociations 2023-2024, on a vu que c'était un élément qui était mis de l'avant. On était en contexte de négociation, mais il demeure que cette question-là, elle ne devrait pas être débattue à la base dans le cadre d'une négociation de conventions collectives. Comme société, on devrait prendre ce temps pour réfléchir. Et présentement, les structures qui sont là font en sorte qu'on est plus souvent dans un mode de relation de pouvoir, d'opposition, que d'avoir une place réelle pour échanger et pour amorcer des changements qui soient positifs. Et les sources d'opposition de l'école jusqu'à 18 ans, les sources d'opposition de la maternelle 4 ans qu'on a connues, les sources d'opposition de l'ordre professionnel, des enseignants, les sources d'opposition de l'institut d'excellence en éducation à l'époque. C'est sûr qu'à un moment donné, on frappe des intérêts entre guillemets corporatifs ou d'organisation. Il y a des choses qui ne relèvent pas nécessairement du politique ou qui ne relèvent pas nécessairement du syndical ou de la négociation, mais qui sont davantage en fonction des pratiques ou des meilleures pratiques. Et là, il y a une question de souplesse à entrer dans le système là-dessus. Mais plusieurs des décisions prises par l'Ontario... Flexibilité, on disait. Flexibilité. Mais hors professionnel, maternel 4 ans et autres, il y a plusieurs choses qui ont eu lieu en Ontario et sur lesquelles ça a suscité beaucoup d'opposition au Québec. Et ça le ferait encore, et ça le fait toujours. Les mêmes sources, oui. Les mêmes sources. Émile pose une très bonne question. En début, c'est la question des ressources aussi. Je reviens à la question de la pénurie. On a toujours ce manque d'enseignants. Les jeunes, on le sait, décrochent. Au bout de 5 ans, il y a quand même 20 % au moins des jeunes enseignants qui quittent la profession. Donc, eux aussi, il faut leur redonner confiance dans le métier. On sait qu'il y a une espèce d'about de souffle. D'avoir une forme de mentorat d'enseignant et aller puiser dans un bassin qui est tenu exploité, c'est le rôle des hommes en éducation. Oui. On en a très, très peu. C'est 10 % au primaire, à peu près 35 % au secondaire. Plus à l'université. Parce que c'est un peu plus payant aussi. Mais de valoriser ce métier-là qui est un beau métier, une belle profession et d'avoir des programmes de bourse, d'avoir des incitatifs et d'avoir un peu la formation qu'on donne. Mais ce n'est pas une question de financement, visiblement. Ah non. De même temps, on va rajouter un milliard pour améliorer la réussite scolaire. Dans certains cas, c'est comme verser de l'eau dans le sable. Il faut vraiment être en mesure de cibler ce qu'on veut faire. Oui. Lynn? C'est la même chose. On pourrait en ajouter, en ajouter. Si on ne réfléchit pas autrement sur la façon de s'organiser, bien, c'est un puissant fond. On va continuer à investir de l'argent sans avoir nécessairement de résultats. Puis le résultat le plus attendu, c'est la réussite des jeunes. C'est ça qu'on veut, là. Alors, c'est... En faire une fixation, nous aussi. Oui. Oui. Tout à fait. Voilà. Émile, toi, enseigner la musique, tu pourrais faire ça? Bien oui, j'adorerais. Puis je pense, comme je vais me répéter, mais la culture a un rôle à jouer parce que... Oui. Toi, ça t'a sauvée. On veut dire ce que tu dis, là, parce que... Vraiment. As-tu failli décrocher, un moment donné? Il y a des moments où je me suis dit, mon Dieu, il va falloir que je me raccroche dans les choses auxquelles je suis bon pour trouver le courage de m'améliorer dans les choses que je suis moins bon. Mais tu sais, je pense que les artistes aussi doivent s'impliquer. Oui. Merci beaucoup à vous trois. Merci bien. On espère que cette idée sera inspirante pour tous ceux qui nous écoutent. Depuis le 1er janvier 2017, la France reconnaît le droit à la déconnexion. C'est vrai que les appareils numériques sont tellement présents au cœur de nos vies que lire nos courriels à toute heure du jour et de la nuit, c'est presque devenu un réflexe. La France a donc décidé de modifier son code du travail pour empêcher les employeurs d'exiger des suivis de courriels hors des heures de travail. L'objectif, protéger le temps de repos des employés et les aider à maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. On n'est plus sur un système de co-responsabilité. Bien que ce soit une loi, la France n'impose pas de sanctions pour les employeurs qui ne la respectent pas. Mais elle encourage les employés à négocier ce droit à la déconnexion avec leur employeur. Depuis que la France a légiféré, une douzaine de pays l'ont imité, dont l'Italie, la Belgique, le Pérou, l'Espagne et la Corée du Sud. En Amérique du Nord, seul l'Ontario a suivi cette voie. Au Québec, nous sommes toujours en attente d'une législation pour le droit à la déconnexion. Ah! Juste un instant. Ce ne sera pas long. Juste un instant. Oui? Oui. Ah! Bonjour! Oui! Maintenant? Euh... Oui, d'accord. Oui, avec grand plaisir. Émile Bilodeau, je sais que tu es un jeune citoyen engagé, en environnement aussi. Es-tu un bon citoyen écologique? Vraiment. Je fais ma part puis j'essaie de l'amener dans mon travail puis aussi dans mon engagement avec les autres. Toi, tu ne flushes pas ta soie d'entrée. Non, non. Tu sais qu'il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. J'ai mis sur pied des tournées à vélo. Je partais avec une guitare dans le dos puis j'allais faire mon travail dans le Grand Montréal. tu as une bonne gestion des gaz à effet de serre. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'idées inspirantes. Et je ne sais pas si tu le savais, Émile, mais en Norvège, la ville d'Oslo est une pionnière en matière de lutte au changement climatique. Ils ont voté il y a quelques années un budget climatique et ce budget-là, qui est à même le budget global de la ville, avec ce budget, ils espèrent réduire les gaz à effet de serre de 95,4% d'ici 2030. C'est demain matin. Incroyable. C'est énorme. Moi, je leur souhaite un bon succès pour que les autres puissent s'en inspirer, évidemment, qu'au Québec. Et c'est déjà parti et on se demande est-ce que ça se peut ici au Québec? Oui! Pour éviter les pires effets des changements climatiques, les décisions peuvent paraître difficiles, mais elles s'imposent. Moins de transports à essence, moins de déchets et une meilleure efficacité énergétique. Mais c'est nous-mêmes de décarboner tout ce qui reste qu'utilise encore des énergies fossiles au Québec. Alors que l'augmentation de température s'approche du seuil critique de 1,5 degrés Celsius, le Québec souhaite réduire de 37,5 % d'ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990. La province est dotée d'un plan de 9 milliards de dollars pour y arriver. Mais pourrait-on en faire plus? En Norvège, Oslo s'est distingué grâce à son budget climatique, une première mondiale, adoptée en 2017. Oslo ne se donne que quelques années pour devenir carboneux. Intégré au budget financier global de la ville, il vise à réduire de 95 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ce budget annuel comprend des mesures quantifiables pour diminuer les émissions dans les secteurs clés comme la gestion des déchets, les transports, le bâtiment et l'énergie. Devrait-on s'en inspirer ici au Québec? Est-ce que ça se peut ici au Québec? Pour en discuter, je vous propose de rencontrer nos deux experts, Laure Varidel. Bonjour. Mère Offrand, vous vous connaissez tous les deux. Oui, on travaille ensemble souvent sur plein d'enjeux. De Montréal à Rouyn. T'as loué un autobus pour aller justement... Pour amener plein de mères au front à Rouyn, manifester pour la qualité de l'air, pour le droit à nos enfants et à toute la population à un air de qualité. Moi, c'était très émouvant. Je repense là et c'était vraiment quelque chose d'intense. C'est vrai. Mais il faut le faire. Quand je disais qu'Émile était un citoyen engagé... C'était mal... Il loue des autobus. Oui, c'est ça. Appelez-moi. Oui, appelez-moi. Laure Varidel, écosociologue, professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. Merci d'être là. Aussi autrice. Le plus récent, bien sûr, la transition. Tu parles de transition écologique. Karel Ménard, directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Merci beaucoup, Karel, d'être avec nous. Ça me fait toujours plaisir de te voir. Tous les temps, j'ai votre opinion sur cette idée-là d'Oslo, une ville comme Oslo qui décide de prendre ses GES en a. Qui prend le problème par les cornes, 95 %, c'est-à-dire que est-ce qu'ils vont encore, je ne sais pas, prendre leur voiture? J'ai hâte d'en apprendre davantage. Oui. Parlons-en justement. Laure, Karel, qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Est-ce que c'est adaptable chez nous au Québec? Qu'est-ce qu'on peut prendre de ça? Ça pourrait... Bien, l'idée du budget climat, ce n'est pas juste une question d'accorder des fonds pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est de se donner des cibles claires avec des plans d'action. C'est une chose de parler en général, de dire qu'on va atteindre telle cible. Oui. Mais à court terme, ça veut dire quoi? Parce que c'est comme... Si on n'a pas étape par étape comment on s'y rend, puis si au départ, on ne fait pas un bilan clair de où viennent les émissions, puis comment on peut agir ensemble pour les réduire, ça devient finalement ce qui est en train de se passer au Québec maintenant. C'est-à-dire qu'on en parle, on en parle, on fait plein de beaux discos, puis finalement, tu regardes les résultats, puis les résultats ne sont pas là. Donc, il y a une obligation de reddition de compte, il y a une obligation d'engagement et une mobilisation de l'ensemble des acteurs d'Oslo. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas juste la municipalité qui agit, c'est qu'il y a beaucoup de maillages qui se font avec les autres paliers de gouvernement. Donc, ça s'insère dans une intention plus large avec une possibilité de financer, par exemple, le transport en commun. Tu as parlé tantôt. Je veux dire, tu veux réduire les émissions de GES, bien, il faut que tu agisses sur les autos solo, c'est évident. Fait qu'Oslo agit à la fois avec une carotte et un bâton. Donc, à dire, OK, on va donner des incitatifs, on va créer ce qui va rendre le choix le plus écologique, le plus agréable, le moins cher, en ayant une offre de services en transport en commun, en piste cyclable, en moyenne se rendre à créer des espaces verts qui vont te donner le goût d'aller vers ce choix-là plus que d'aller en auto parce que se rendre en auto dans le centre-ville d'Oslo, c'est carrément impossible. Tu es pris dans le trafic, que le stationnement ne coûte plus trop cher. En fait, il y a 20 % des rues d'Oslo qui sont piétonnes. Donc, déjà là, tu n'as pas accès si facilement que ça, sauf les personnes handicapées, les livraisons et tout ça. Mais on donne priorité à ceux qui en ont vraiment besoin et on développe des alternatives. Justement, bon, Karel Ménard, il y a plein de questions qui se posent à la suite de la description de l'or. D'abord, ne serait-ce que sur la question de l'auto-solo, de la gestion du territoire, le Québec est très grand. La Norvège, quand même... Oui, mais la Norvège est grande puis ça, c'est l'argument qu'on a tenu tout le temps. Mais la gestion du territoire est souvent ici un des enjeux. On va dire, une ville comme Montréal, on le voit très tournée vers l'automobile. Dès qu'on essaye d'intervenir, Karel, on voit qu'il y a une grande résistance aussi. Exactement. Mais moi, ce que je trouve intéressant avec l'initiative d'Oslo, c'est justement, c'est l'intégration de tous les acteurs justement à ce but commun, c'est-à-dire que les gens s'approprient la démarche. Donc, ce n'est pas désincarné au contraire. C'est-à-dire, les gens, ils savent pourquoi ils le font et quels intérêts ils vont en tirer pas juste sur le plan économique mais sur le plan de la vie sociale. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens malheureux à Oslo en ce moment. Non, c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est une des villes qui a l'indice de bonheur ou il est plus élevé. Exact, exact. Et ça, c'est super intéressant parce que les gens ont compris que si on veut faire quelque chose collectivement, il faut, comme j'ai dit, s'approprier les démarches et comprendre pourquoi. Donc, la question de l'éducation, de la sensibilisation est super importante et c'est comme ça qu'on va réussir au Québec si on va implanter un tel modèle. On ne peut pas juste dire bien voici une politique, voici un règlement, faites-le puis on ne le sait pas pourquoi. On a beaucoup de politiques comme ça qui sont justement désincarnées. Les gens ne comprennent pas très bien ou c'est compliqué parce qu'on ne leur explique pas beaucoup. On ne leur explique pas non plus c'est quoi les avantages de faire telle ou telle démarche et c'est là où on commet des erreurs. C'est-à-dire, on n'implique pas suffisamment les citoyens et moi, je travaille en gestion de poubelles, en gestion de déchets, on parle toujours du recyclage comme étant une corvée, quelque chose de plus, un nouveau bac, c'est compliqué, et ainsi de suite. Alors que non, c'est juste une modification, un changement d'habitude qui va nous amener vers une société meilleure et ça, on n'a pas ce discours-là. C'est toujours compliqué, c'est dur. Lorsqu'on parle de gestion de déchets, de poubelles chez le concitoyen, c'est toujours négatif. Moi, c'est ce que je retiens. Ça fait, moi, j'ai commencé avant ta naissance. C'est ça. J'en ai vu. J'en ai vu. J'en mange presque des poubelles. Ça fait 30 ans que je suis là-dedans, mais c'est ce que je ressors comme constat. Ça veut dire, les gens considèrent ça comme négatif. Oui, l'environnement, tout le monde est pour l'environnement, mais les gens ne veulent pas participer parce que c'est compliqué, parce qu'on leur dit que c'est compliqué, parce qu'on ne leur explique pas exactement pourquoi ils devraient le faire et quels sont les avantages de ça, les bienfaits que ça pourrait leur accorder. Donc, c'est un peu ça qui est compliqué au Québec lorsqu'on voudrait, par exemple, implanter de telles mesures. Je pense qu'on a encore beaucoup de croûtes à manger, mais il faut les manger vite parce qu'on n'a pas tellement de temps. Mais c'est faisable, comme a dit Laure. C'est une question de volonté et c'est une question aussi de message, d'éducation, de sensibilisation, ce qui nous manque cruellement au Québec. On est fort pour construire des grosses usines vertes, en guillemets. À grands frais. À grands frais, mais sans vision. C'est-à-dire, on est très opportuniste et dans le sens un petit peu péjoratif, je le dis. C'est-à-dire, on veut avoir des gains rapides à court terme, mais on ne pense pas au long terme. On pense juste à un mandat politique. Exactement. Mais c'est qu'il faut avoir une vision plus holistique et c'est ça que j'aime de la ville d'Oslo. C'est-à-dire que, oui, les changements climatiques, mais ils regardent aussi la préservation des milieux naturels. Ils regardent aussi le bien-être de la population, la santé. Ils mettent tout ça ensemble dans une approche collective, justement, aussi en impliquant les groupes de citoyens, les entreprises, les différents paliers de gouvernement, puis ils créent un climat de confiance. Des fois, j'ai l'impression que c'est ça qui manque ici à certains projets. Dans le dossier des matières résiduelles, c'est beaucoup ça, parce que là, tout d'un coup, tu as un scandale. Tu vois un camion qui part à la dompe au lieu d'aller au recyclage. Il y a plein d'enjeux où on ne travaille pas en amont des problèmes. Il faudrait réfléchir sur toute notre consommation. Pourquoi on a des problèmes de sites d'enfouissement qui débordent? C'est parce qu'on consomme trop. On a trop de produits qui sont mal conçus, qui sont faits pour être jetés rapidement, la fameuse obsolescence programmée. Mais si tu agis à dire, OK, bien là, on exige de l'éco-conception, on exige que là, ce qui est mis sur le marché, ce soit d'abord, ça dure longtemps, ça soit réparable, puis ensuite de ça, bien quand c'est vraiment en fin de vie, bien là, que ce soit facilement recyclable. On a plein de matériaux, de choses qui ne sont pas recyclables vraiment, ou très, très difficilement. Ça fait que c'est toute cette économie à repenser, à réintégrer, à entendre, les limites des écosystèmes, puis des vrais besoins des gens, les besoins humains, le vrai bien-être, pas juste les profits des multinationales. Ce qu'on voit à Rouyn, c'est une incarnation de ce qu'il ne faut pas faire. Ça fait que là, on va changer les normes, on va changer les réglementations pour plaire à l'industrie. C'est encore ce qu'on a fait avec Nordvalk, à dire, OK, bien normalement, il aurait dû passer un BAP, un bureau d'audience publique pour l'énergie. Et on aurait fait le bilan ensemble. Puis ça, d'ailleurs, c'est intéressant parce que le BAP, partout à travers le monde, c'est, si tu as un exemple, « Ah, le Québec est innovant, regardez! » C'est une idée espérante pour les autres. Oui! Puis nous, qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement actuel est en train de scraper les BAP pour faciliter des projets industriels. « Ah, c'est des batteries vertes! » Mais oui, mais il en faut moins de consommation énergétique au départ. Oui, à l'électrification, il en faut aussi, mais réfléchissons en amont aussi et prenons le temps de bien faire les choses pour ne pas détruire des milieux naturels, détruire des espèces qui sont menacées sous prétexte que là, il faut aller plus vite pour les batteries. Trouvons vraiment le meilleur site pour faire un tel projet. Si justement, on essayait de bien expliquer la ville de Slo avec son budget climat, qu'est-ce qu'ils ont mis en place véritablement? C'est quoi dans ce budget climat qui doit nous inspirer? D'abord, on a compris qu'il y a une véritable volonté politique locale de la ville d'avoir changé les choses puis d'éduquer ses citoyens puis les gens ont embarqué. Les Québécois embarquent aussi, on recycle quand même beaucoup au Québec. On recycle. Attention, c'est-à-dire, on récupère. Oui, bravo. Disons qu'on fait l'effort. C'est ça, finalement. Mais oui, on récupère parce que c'est ça. Souvent, je fais mon speech, mais le recyclage, souvent, on nous a mis ça dans la gorge pour dire, recycler, mais continuer à consommer. Le recyclage a été mis de l'avant par les entreprises, les industries, justement, pour un petit peu nous donner bonne conscience ou dédouaner. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est de la récupération. Moi, je dis toujours, ça fait 30 ans que je travaille en environnement, mais je ne recycle rien à la maison. Moi, je récupère. Le centre de tri, il ne fait pas de recyclage. Le centre de tri, il va démêler ce qu'on a mal fait à la maison parce que malheureusement, on ramasse encore pêle-mêle. Donc, en Europe, on ne fait pas ça. Il y ailleurs dans le monde. Mais à Oslo, prenons Oslo, on ne fait pas ça comme ça. On est une société distincte au Québec. Peut-être au niveau de la récupération, c'est qu'on fait mal ça. J'espère que ça va changer. Mais c'est ça. C'est-à-dire... Mais on sait comment faire mieux. Oui, absolument. Mais on a beaucoup d'obstacles justement à faire mieux parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui sont privés, d'intérêts corporatistes. Et ce n'est pas l'intérêt général qui prédomine au Québec au niveau de l'environnement. Et encore là, l'environnement est encore très marginalisé. C'est énorme, ce que vous dites, mais c'est tout à fait... Ce n'est pas l'intérêt général qui prévaut. C'est l'intérêt particulier. C'est-à-dire, on fait des usines de batterie. Le gouvernement nous a dit qu'on devrait être content parce qu'on construit une grosse usine de batterie dans des milieux humides. Franchement, c'est aberrant. Et comme l'a dit Laure, le problème, oui, l'électrification des transports, c'est important, mais aussi, il faut repenser le transport en commun. Ça implique de repenser l'aménagement. Exactement. Les batteries, ce n'est pas la solution. OK. Oslo a fait ça? Oui, beaucoup aurait pensé. Quand je dis que, dans le fond, une rue sur cinq est piétonne maintenant, c'est un choix politique. Il y a eu de la résistance là aussi. C'est humain d'avoir une résistance au changement. Mais quand tu travailles ensemble avec un plan, pas du jour au lendemain, tout d'un coup, tu as une rue sur cinq qui est piétonne, ils sont allés étape par étape avec les citoyens, avec les commerçants. Là aussi, il y a des commerçants qui n'étaient pas contents, mais finalement, ils réalisent que, comme ça se passe à Montréal avec la fameuse piste cyclable sur Saint-Denis, il y avait des levées de boucliers au départ. Après, on réalise que même c'est bon pour les commerçants et ils sont contents. Ça demande un changement de paradigme pour justement oser changer. C'est la même chose, on parle de changement à l'échelle d'une ville, mais même quand on pense à notre santé, à nous, au départ, on le sait souvent qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus en santé, mais on a une résistance au changement, même si on sait que ça va nous faire du bien. C'est des changements d'habitude. Puis souvent, l'idéal, puis je pense que c'est une des clés de Slo, c'est qu'ils se disent qu'ils sont allés graduellement, mais ils ont commencé quelque part, puis en allant toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin, avec ambition, avec vision, puis avec des actions concrètes. Un autre exemple... Depuis 2017, donc, depuis 2017. Oui, puis même avant, il y avait plein de choses Avant, il y avait développé la vision. C'est ça, puis il y avait beaucoup de travail d'éducation qui avait été fait, des mentalités où les gens se sentent responsables les uns des autres. Il y a ça aussi, le je-me-moi, juste ce qui se passe dans ma petite cour, il faut regarder plus large que ça parce que ce qui se passe en dehors de notre petite cour, ça nous concerne tous. On le voit avec la crise climatique, on l'a vu avec les feux de forêt, même si ils étaient très loin des grands centres, ça nous a tous affectés. Mais tu sais, pour en revenir concrètement sur Oslo, quelque chose duquel on pourrait s'inspirer... La façon dont Oslo octroie, parce qu'on parle de budget climatique, donc là, tous les projets sont évalués en fonction de leur coût GES, c'est ça? Mais c'est ça, puis tu sais, c'est comme une... Ça veut dire plus de projet vert, plus il va avoir l'aval du gouvernement, puis il va être du gouvernement d'Oslo, puis il va avoir de l'argent, du financement. Mais c'est qu'on parle aussi de budget climat en termes de budget de réduction. On dit, OK, telle année, tu as le droit à tant d'émissions, mais l'année prochaine, tu dois baisser à temps, à temps, à temps. Donc, l'idée du budget, c'est d'avoir des chiffres, d'être mesurable, d'avoir des attentes qu'il a, tu sais, d'en avoir pour ton argent aussi. Puis quelque part, ça touche la revendication de maire au front quand on dit, on veut que toutes les décisions passent le cri de leur impact sur l'environnement. Ça veut dire que toute décision économique, décider de faire un troisième lien, bon, bien ça va être quoi l'impact de ce troisième lien-là? Si tu as un troisième lien de transport en commun, OK, on va pouvoir réduire les émissions de GES, go, on y va. Cet investissement-là est un investissement payant pour le climat versus, tu fais un troisième lien autoroutier, bien là, tu vas augmenter le nombre de véhicules, beaucoup d'autos solo, puis typiquement, la tendance est aux gros véhicules. Mais on est tellement pas là. Non, non, mais au Québec, tout le monde en parle. À part l'Émile qui fait des tournées en vélo. On parle beaucoup de développement durable au Québec, mais en fait, c'est beaucoup, le développement et le durable est moins là. c'est-à-dire... On fait du développement économique. Bien, c'est ça. Et on prend en verre à gauche et à droite pour dire que c'est durable, mais ce ne l'est pas. Puis effectivement, tout projet économique de développement, de construction, devrait passer au cripe de l'environnement, des changements climatiques. c'est-à-dire que c'est essentiel. Autrement, on va frapper un mur puis le mur, on le voit arriver puis il arrive vite. Mais c'est ça, Carole, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on dit ça. On va le redire encore plus. On va le frapper. Mais regarde aujourd'hui, Laure l'a abordé, les conséquences du climat, des changements climatiques, on les voit, ça nous touche. Mais il y a encore des gens qui nient ça. Oui, mais quand ça va leur toucher, peut-être qu'ils vont moins le nier. Parce que nous-mêmes, au Québec, les changements climatiques ne nous touchaient pas vraiment. On est chanceux à travers la planète. Oui, on a des inondations de temps en temps, mais il y a encore beaucoup de récalcitrants. Mais regardez l'été dernier, qu'est-ce qui s'est passé. Regardez l'été prochain. Moi, ça va être le test. Si l'été prochain est aussi pire que celui qu'on vient d'avoir, là, regarde, le message est assez clair. Et c'était des milliers de kilomètres carrés d'acre, d'arbre, de tout genre. Mais les inondations, les froids, on a l'hiver anormal, atypique. Avec un impact économique sur les villages. Bien oui, c'est ça. Et c'est ça qu'Oslo a compris aussi. Puis qu'il y a maintenant beaucoup de pays puis de leaders ont compris. Puis même, il y a des entreprises qui veulent aller plus vite aussi dans certains cas, s'engager dans une vraie économie circulaire et tout. Parce qu'ils réalisent que ça a un impact sur l'économie. Il n'y a pas d'économie sans écosystème. Il n'y a pas d'économie sans une population. Sans ressources. En santé, sans ressources. Ça fait que c'est dans notre intérêt à tous. C'est juste que c'est l'économie à moyen et long terme. L'économie à court terme, on brûle la chandelle par les deux bouts. On fait exactement ce qui se passe. Puis c'est intéressant ce que tu dis, Laure, puis toi aussi, Karel. On parle de notre confort. Puis, tu sais, veux, veux pas, nous autres, les jeunes, on pousse beaucoup pour ce changement-là, pour nos enfants, nos petits-enfants. Puis on se projette plus dans une réalité du vivant de ce qui s'en vient. Même si vous êtes aussi des gros consommateurs. C'est vrai, je sais. Je n'en excuse en rien. Mais on est très vocales. Je n'ai rien à rajouter. On est très vocales sur cet enjeu. Les jeunes n'ont pas le monopole du climat. Non, c'est ça. On est très vocales sur cet enjeu-là parce qu'on sait qu'on va les vivre plus intensément. Disons que Montréal prend le modèle de slow, veut l'appliquer demain matin ou dans les mois à venir. Quelle serait la résistance? Quels seraient les obstacles majeurs? Bien, en fait, on les voit déjà. On regarde le plateau Mont-Royal au début quand Luc Ferrandez s'est mis à justement changer le trafic, mettre des rues piétonnes, vouloir transformer tout ça. Bien, il y a une résistance au changement de la part des citoyens, des commerçants et tout ça. Puis après, il a été réélu. Puis finalement, on a vu que tout le monde était content ultimement, les gens qui habitent sur place. Ça fait que je pense qu'il faut oser. Oui, la peur du changement, de l'inconnu et aussi la peur de perdre des acquis ou des bénéfices tout à fait personnels et individuels. Moi, je pense que c'est ça. C'est-à-dire, il faut avoir une vision collective et holistique, comme on dit tantôt. C'est-à-dire, il faut penser à tout et pas juste à son petit nombril. Je pense que ça va être le plus dur à obtenir. Mais en même temps, l'argument qui arrive souvent, puis là, on parle de budget climatique, budget climat à Oslo, l'argument qui arrive souvent, c'est l'argument financier. On n'a pas les moyens. Les villes le disent qu'elles n'ont pas les moyens de faire face au changement climatique. Elles veulent du financement des gouvernements. On n'aura encore moins les moyens de payer pour tout le gâchis qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Et c'est ça aussi qu'il faut réaliser. L'argent qu'on investit aujourd'hui en éducation puis en environnement, c'est de l'argent qu'on va épargner dix fois dans dix ou vingt ans. Et ça, comme je disais, parce qu'on a trop une vision à court terme, il faut avoir une vision à plus long terme. Et si on ne change pas ça encore là, bien écoute, on va se tirer une balle dans le pied. Puis à l'échelle individuelle, le premier geste à poser, c'est de réduire la consommation. Ça, c'est très économique. À ce moment, on a l'impression que les choix écologiques sont chers. Collectivement, mettre en place des systèmes de transport en commun, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Mais en même temps, si on réfléchit à nos propres choix de consommation, combien nous coûte une voiture, une auto solo, si collectivement, on se dit, OK, à go, on met plus d'argent de notre argent pour se donner les infrastructures dont on a besoin pour avoir un air sain, pour avoir un environnement agréable, plus vert, bien c'est vraiment de construire les solutions ensemble. Puis oui, ça coûte cher, mais il faut que tous les paliers de gouvernement travaillent ensemble. il faut que les entreprises aussi soient prêtes à faire moins d'évasion, à ne plus faire d'évasion fiscale, pas moins, qu'est-ce que je disais? Ça serait bien apprécié de la part des citoyens. Bien, c'est ça, mais c'est parce que maintenant, il y a plein de processus d'évasion fiscale qui sont légaux, mais c'en est quand même. Fait qu'accepter voir la richesse, puis c'est ça aussi dans les pays scandinaves, les gens sont fiers de payer de l'impôt parce qu'ils savent que ça va servir collectivement puis que c'est dans leur intérêt. On est beaucoup dans la mentalité nord-américaine très influencée par les États-Unis à « je, je, me, moi » puis donner au gouvernement, c'est comme si c'était, tu sais, comme ça ne me servait pas que c'était donné à quelqu'un qui allait même agir contre moi. Cette mentalité-là est à changer. Tu parlais de l'auto-solo. Dis aux gens, puis on parlait de gestion du territoire, on rajoute toujours quand il s'agit d'aborder cette question-là, l'élément, bien oui, mais en région, c'est pas possible. Les gens ont besoin de leur voiture. C'est vrai, là. Il y a des gens... Mais dans d'autres cas, ça va être en ville, c'est différent. Après ça, les gens... Mais on veut toujours polariser, c'est ça, parce qu'on ne veut pas en arriver à des solutions. Mais c'est sûr qu'il y a des solutions qui vont déplaire. Mais c'est parce qu'aussi, il faut qu'on regarde les chiffres des fois plus clairement. On utilise beaucoup cet argument-là de la densité de population, mais je veux dire, regardons autour de Montréal, la densité de population, elle est élevée, si on compare à... Elle est plus élevée que bien des endroits en Europe ou des qualités de transport en commun qui sont fréquents. Il y a plein de zones qui ne sont pas desservies en dehors des heures de la semaine, des heures de trafic habituelles, alors qu'il faut que le service soit là. C'est sûr que les gens vont dire, je ne vais pas prendre le transport en commun s'il n'est pas fiable, s'il n'y en a pas assez souvent et si en plus, il coûte cher. C'est à ça qu'on assiste, même le transport interrégional. Moi, avant, j'allais donner mes conférences en autobus en Gaspésie et partout, tu n'as presque plus de services. Il y a eu beaucoup de coupures dans les services de transport en commun. À un moment donné, il faut que les bottines suivent les babines pour de vrai et il faut investir massimement là-dedans. Avoir les moyens d'une ambition, tu t'as fait le problème. Oui, ça c'est clair. Il faut aussi que les moyens proposés aux gens fonctionnent. Bien oui, c'est sûr. Ils soient fiables. Et c'est pour ça que je trouve qu'à Oslo, ce qui est intéressant, c'est qu'on agit sur plus d'heures fronts en même temps. Mais il y a aussi des moyens à Oslo. Il y a 14 stations de recyclage, 2 stations de recyclage mobiles, plus de 1000 sites de collecte local d'emballage en verre et en métal. 57 % des déchets collectés sont transformés en chaleur, en énergie, ensuite utilisés par les ménages et les entreprises. Bon, eux, ils ont misé là-dessus. Je sais que là-dessus, Karel, t'as peut-être un bémol. Parce que les réalités sont différentes en Europe et au Québec. Ça veut dire, c'est sûr que l'incinération, pour nous, ça crée plus d'impact négatif parce que lorsque tu promènes l'incinération, tu dois brûler des matières qui brûlent, donc principalement du bois, du papier, du carton, du plastique. Donc, si on les brûle, c'est parce que peut-être on n'a pas fait suffisamment les efforts avant de les détourner, de les réduire à la source ou de les recycler convenablement. Là-bas, ils s'en servent aussi comme combustible. Ici, c'est peut-être pas un enjeu autant qu'en Europe. Mais lorsque tu brûles du plastique, par exemple, tu crées vraiment des contaminants qui n'existaient pas sans le brûlage, ce qu'on appelle notamment les polluants organiques persistants, notamment les dioxines et furanes lorsqu'il y a une combustion qui n'est pas optimale et l'incinération est cause de ça. Donc, on ne garde peut-être pas ce bout-là de notre indépendante de ce lot, mais on garde les écoquartiers, en tout cas. Oui, absolument. Les écoquartiers, on y va. Tout à fait. Leurs actions contre le gaspillage alimentaire aussi, toute leur approche au côté transport. On parle de... Il faut aussi regarder ce qu'on a ici qu'on n'utilise pas assez. On a plein d'experts en analyse cycle de vie qui sont sollicités par des gens partout à travers le monde et nous, ici, nos gouvernements n'écoutent pas assez. Ils sont à Polytechnique, ils ne sont pas loin d'ici. Regardons toutes les ressources, toutes les richesses, les peuples autochtones qui ont beaucoup de choses à nous apprendre sur la préservation des milieux naturels, sur ce changement de paradigme-là où on réalise que parce que tout est lié, on fait tous partie des solutions, autant qu'on fait partie des problèmes. Comment est-ce qu'on peut se mettre en action puis voir comment cette mise en action-là génère de l'empowerment, génère du bonheur puis c'est le meilleur antidote contre l'éco-anxiété que de travailler ensemble. Puis, au-delà des gestes individuels, c'est les gestes collectifs parce que les politiques publiques ne vont pas changer si on ne se met pas ensemble à dire, OK, bien, on est capables ensemble puis on exige de vous une mise en place d'une architecture de choix qui fasse en sorte que les choix les plus écologiques soient les moins chers, les plus faciles, les plus agréables, que ce soit juste naturel de ne pas polluer puis qu'on en soit fier. Je pense qu'il y a ça. Il faut un leadership là. Oui. Mais on ne l'a pas au Québec. Je voulais te laisser le mot de la fin parce que dans ton oeuvre musicale, tu écris des chansons qui parlent d'environnement, d'engagement. Il y a plein d'éléments, l'acceptabilité sociale de certains projets, que le citoyen se sente pour centré. Puis moi, ce que j'ai envie de dire à mes amis artistes, c'est que si jamais Freud arrive puis il vous propose un beau chèque pour parler de leur voiture solo, mais ayez le courage au nom de tous ces gens qui se battent de dire non. Puis quand vous êtes en entrevue, au lieu de parler du nouveau chalet que vous avez acheté, parlez des conférences auxquelles vous avez assisté, des gens qui ont manifesté avec leurs moyens dans leur petit village pour se battre contre des multinationales. Il faut que tout le monde joue leur rôle puis je pense que les artistes, on a cette chance-là, surtout les humoristes, qui sont très idolâtrés, de mettre l'emphase sur des enjeux qui peuvent vraiment faire une différence. Ça, c'est le rôle que ma communauté doit jouer puis je salue toutes les gens qui travaillent jour et nuit pour essayer d'avoir un meilleur modèle parce qu'il y a de l'espoir, mais là, on est à minuit, minuit moins deux, minuit moins une, fait que c'est en notre tour de lier tout ça puis de faire un changement. Voilà, voilà. Merci, Émilie. Merci à vous deux. Laure Maridel, merci beaucoup. Karel Ménard, ça fait un plaisir. Puis oui, on demande à tout le monde. On va regarder Oslo bien sérieusement. On pourrait aller en Norvège, il faut qu'on aille en Norvège. On va en voyager. Bon avion, bon avion. On va y aller. Venez en Rouyn-Norvège aussi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute des Idées pour le Québec. On espère vous avoir un petit peu inspiré. On espère avoir inspiré aussi les décideurs. Puis en matière d'environnement, on prend les petits bouts qui nous conviennent puis on va y arriver. Laure, elle me regarde, elle a dit oui. Mais il faut y aller le plus vite possible. Le plus vite possible, c'est ça. On prend des gros bouts finalement. On prend des grands bouts inspirants. Merci à tout le monde et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.